Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler d'un sujet pas spécialement lié à la chaîne. En effet, ce n'est pas des nouvelles technologies, ce n'est pas de la réalité virtuelle, ce n'est pas de l'impression 3D, ce n'est pas du matériel vidéo. Je collectionne les cartes à jouer. J'en ai des boîtes entières de cartes à jouer, avec que des cartes. Les connaisseurs ont reconnu les First, les First V1, première édition. On a des cartes en photographie deck d'ailleurs, on a des jeux de cartes qu'on ne peut pas trouver en Europe. Dans le film Insaisissable, ils sont à la boutique à Macao, c'est le jeu de cartes de la boutique. On est à Macao, à la boutique de magie Ion's Magic Shop, la boutique de magie d'insaisissable. Je vais vous faire faire un petit tour de la boutique pour la chaîne Divisiacus. D'ailleurs, le jeu de cartes du film aussi, je ne sais pas où, il doit être dans l'autre boîte. L'ancienne boutique n'existe plus, c'est celle du film, c'était la vraie boutique Ion's. Et là, c'est leur nouvelle boutique, qui allait avoir un petit peu plus petite, mais qui est quand même vachement sympa, avec plein d'objets de curiosité. Je vous en ai filmé pas mal, et puis plein de beaux jeux de cartes, du tout. Pour ranger et transporter, ou afficher et accéder à un paquet de cartes, si je cherche un paquet de cartes, là, c'est un peu galère. Déjà, c'est lourd, les cartes, parce que c'est quand même dense, je veux dire, c'est du papier. J'ai trouvé un truc qui est assez intéressant si jamais vous collectionnez les paquets de cartes. Vous l'avez dans le coin de la vidéo depuis le début, c'est ce petit objet-là. Cet objet-là, c'est un range cassette, les cassettes audio, on n'en utilise plus aujourd'hui en 2021. A l'époque, c'était très populaire et c'était utilisé pour pouvoir les catégoriser et les afficher, et puis savoir quels cassettes on utilise. Sauf que le format d'un paquet de cartes, hop, je vais prendre celui-là pour vous montrer. Un range cassette audio, le format, c'est celui qui se rapproche énormément de celui d'un paquet de cartes. Donc on peut ranger très facilement nos paquets de cartes par la tranche et pouvoir les attraper comme ceci, super facilement. Donc du coup, je les ai récupérés sur le bon coin avec des petites annonces. On peut en trouver à partir de 10 euros et afficher à moindre coût nos paquets de cartes par la tranche dans notre chambre, studio, maison, appartement, cuisine, tout ce qui est fonctionnel. C'est intéressant parce que c'est une démarche responsable. Ça vous permet de réutiliser quelque chose qui avait déjà eu une première vie et de lui donner une seconde vie, une seconde utilité. Oui, on n'utilise plus les cassettes audio en 2021, on utilise Spotify, Apple Music, ce que vous voulez. Mais ça peut servir si vous collectionnez les cartes à jouer, à les afficher et à les stocker. Et donc réutiliser ce produit qui a été créé dans un premier temps. Et j'ai fait très récemment la même chose en récupérant ce magnifique bureau qui me sert maintenant de fond pour les vidéos qu'on va faire pendant cette année. Je l'ai récupéré, quelqu'un voulait s'en débarrasser. Et puis sur un site d'échange, j'ai pu le récupérer et avoir un bureau tout neuf qui est en excellent état. À l'arrache, pour vous rappeler que si jamais vous vous abonnez et que vous partagez cette vidéo, on pourra peut-être arriver à 1000 abonnés. Et si on arrive à 1000 abonnés, on passe 24 heures dans un casque de VR. Donc n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse regarder les autres vidéos sur cette chaîne. Vous n'hésitez pas à cliquer sur les deux vidéos suggérées. À demain ! Sous-titrage ST' 501